Vous êtes sur RTL. Alors, pas à moi. Je sais, mais oui, j'ai été demandé au mariage. Par qui ? Par qui ? Par Juniot, non ? Quelqu'un qui est ici ? Oui. Ah non. Je ne parlerai pas. Un aveugle ? Oh, elle est vachement mignonne. Un sourd, putain. Un vendeur d'imperméables ? Allez, allez, question suivante. Ah non, mais attendez. Ah non, mais je serais une tombe. D'accord. Je ne parlerai pas. Mais quand même, d'abord, ça me peine de savoir que vous avez failli vous marier, que je n'étais pas invité à ce mariage. J'ai failli. D'ailleurs, on n'a pas encore publié les banques. Ah oui ? Ah, mais c'est toujours en train ? Non, c'est en train. C'est lui qui t'a... C'est mal marié. Il est mort. Oh, mais t'as qu'un ! Non, vous ne saurez rien. C'est le quinquayé ? Ah non, le quinquayeur, moi non. Il a été dégoulonné, lui, depuis longtemps. Il a été mis au clou. Ah, quelqu'un que vous avez rencontré en tournée, alors. Non. Pour que Gérard soit au courant. Non, non, non. Non, non. Ah, Gérard est au courant. Il était déjà marié. Tu connais le fiancé d'Isabelle ? Non, pas du tout. Elle nous a dit, j'ai été demandé en mariage. Voilà. Et puis après, le mec, il a des saoulés. Ça m'est arrivé, remarquez. Non, non, mais quand même, je suis triste, Isabelle, que vous n'oubliez pas d'annoncer ça. Ben, je ne sais pas, on n'était pas encore... Enfin, je n'avais pas repris les grossettes. Je parlais à mes amis, à mes compagnons de... De voyage. Oui, de voyage. Oui, mais elle est embarrassée, cette jeune femme. Mais Justine, qui était plus jeune que vous ? Beaucoup. On peut être que plus jeune que moi, maintenant. Mais non, mais non. Beaucoup plus jeune. Moi, avant, j'adorais les mecs beaucoup plus vieux que moi, genre 15 ans de plus. Là, je ne peux plus. C'est eux qui ne peuvent plus. Donc, c'était un trentenaire, un trentenaire. Ah, mais t'usez-vous, là, ça va, c'est bon. Non, je suis sûre qu'ils m'écoutent, en plus. Ah oui ? Ah, ils vous aiment, en fait. Ah, c'est vous qui l'avez planté, en fait. Non. Ah, écoutez, merde ! Allez, non, s'il a encore une chance, on se tait. Ah, le problème d'Isabelle, c'est qu'elle court... Ah, ça y est, j'ai deviné. C'est Pierre Bénichoux. Elle court plusieurs lèvres. Non, c'est du pont de Ligonnès. Elle court plusieurs lèvres. Ses enfants vont être terrassés, hein. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada